On lâche rien ! On lâche rien ! On lâche rien ! La construction d'un contre-projet. Ce n'est plus la même dynamique, on propose quelque chose, on est sur quelque chose qui est plus malléable, plus palpable pour les citoyens. Et ça nous tenait à cœur de leur donner une large tranche pour pouvoir expliquer, continuer de présenter ce projet pour qu'à terme, ils puissent se réaliser. Bon, je vais passer la parole à Yvan qui va arriver, il se prépare derrière, c'est une star. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Allez ! Ok, ça marche. Juste quelques petites références. Vous faites une première présentation de 45 minutes, une heure, c'est ça ? Et après, il y a des intervenants et puis il y aura de la place aussi pour vos questions pour qu'ils puissent y répondre. Bon, je te passe la parole. Merci. Alors bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Oui, on a mal choisi notre horaire. Donc l'atelier citoyen s'est constitué suite après un petit travail qu'on a effectué pour le CDPA. Vous avez une représentante ici, Joël Le Bouteux, et Françoise Vercher qui est co-présidente aussi. Donc les deux co-présidentes. Voilà. Donc c'était l'étude du rapport de la DGAC qui a été sur l'optimisation et le développement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Donc étude qui a été demandée suite à la commission dialogue. Donc un rapport qui était très compliqué à lire parce qu'il était morcelé. Donc on a révisé ce petit document montrant qu'on pouvait maintenir à moindre coût Nantes-Atlantique. Voilà. Nous avons après eu peu d'écho médiatique sur ce travail. Nous avons un écho régional mais peu de retentissement au niveau national. Donc nous avons décidé de constituer l'atelier citoyen. Alors d'une part pour cet écho médiatique. Et aussi pour unifier toutes les études techniques qui ont été faites sur Nantes-Atlantique. Voilà. Donc il y avait le CDPA qui avait étudié le PEB. Qui avait fait aussi des études de prix. Donc on a fait un appel à citoyens courant novembre. Et nous nous sommes réunis la première fois le 12 décembre 2014. Et notre programme c'était de réaliser, de voir, de créer des ateliers sur des sujets qu'on connaissait déjà. Étudier ou que nous pouvions étudier. Donc il y avait la piste que nous souhaitions étudier. Le PEB, l'aérogare, l'architecte qu'on venait de faire. Le PEB. Donc les pilotes se sont joints... Le PEB ? Ah oui, le plan d'exposition au bruit, excusez-moi. Donc avec les pilotes qui se sont joints à nous, les trajectoires et circulation aérienne. Nous avons aussi Nexus qui s'est joint à nous et puis d'autres personnes à titre individuel pour étudier les transports en commun. Donc la solution Tram et la solution... Yvan, tu pourrais mettre la diapo des cahiers parce que je suis en train de les présenter. Donc voilà, c'est les cahiers qui sont sortis au bout de neuf mois de travail. Voilà. Donc je ne vous ai pas présenté... Donc l'atelier finance qui est arrivé, lui, c'est arrivé en cours de l'atelier. Il y a eu un économiste, enfin un professeur d'économie, un comptable, un professeur de comptabilité, qui s'est joint à nous et qui a étudié le plan d'amortissement de Notre-Dame-des-Landes. Et on a fait, sur le même modèle, on a réalisé celui de Nantes-Atlantique. Et économie-emploi aussi qui s'est créé en décembre. Voilà. Et l'urbanisme. Qu'est-ce que... Je vais vous présenter. Donc, la première présentation devait être de Thierry Thébault, mais qui est un pilote. Hervé Guégon. Ah oui, Hervé. Hervé. Hervé Guégon. Hervé Guégon. Philippe Guégon. Excusez-moi. Qui est... Je ne vais pas... C'est dans le groupe qui est dans le groupe Trajectoire. D'accord. Qui présentera donc tout de suite la trajectoire et la circulation aérienne. Donc, suivi par, je viens, le Bouteux du CDPA. Donc, il vous présentera le plan d'exposition au bruit. Enfin, le cahier bruit. Après, il y a Brigitte Eridel qui vous présentera l'économie et emploi. Moi-même, je vous présenterai l'aérogare. Et Yvan Fouquet, architecte, présentera l'urbanisme. Oui, moi aussi, je suis architecte. Et Suzanne Dune vous présentera donc la structure et l'ingénierie pour Notre-Dame-Lande. Enfin, je ne sais pas si c'est trop le... Comme une affaire de citoyen. Oui, comme une affaire de citoyen. Donc, elle est architecte et enseignante à Paris-Malaquais. Et après, il y a deux étudiantes, Pauline Lerich et Valentina Pian Santino, qui ont fait leur diplôme sur un projet alternatif pour Notre-Dame-Lande. Et qui ont un lien sur l'hospitalité, qui sera un lieu d'hospitalité. Et voilà, je ne sais pas où elles sont. Voilà, je vais passer la parole à... Ah oui, vous pouvez venir. Vous pouvez venir pour... Oui, c'est tout de suite. Oui, on a normalement un pilote qui devait venir pour parler des travaux du groupe Trajectoire. Et qui, on ne sait pas trop où il est en fait. Mais il y a Hervé... Pardon, Philippe Guigon, c'est ça ? Oui, Guigon. Philippe, qui était dans le groupe Trajectoire. Donc, il va en parler. Juste avant, juste cette diapo, en fait, qui montre... On a surtout travaillé sur la question de l'alternative pour l'aéroport de Nantes. Pour l'aéroport de Notre-Dame-Lande. Comme l'aéroport de Nantes peut être une des alternatives. Et en fait, ce petit schéma montre à peu près tous les sujets qu'on a étudiés. Je ne vais pas les renommer avec... Enfin, Franco vient de le dire. Ce qu'on voit ici, c'est par rapport justement au Trajectoire. Le petit avion qui est guidé par un satellite et par un radar en partie basse. C'est une des améliorations qui peuvent être faites sur l'aéroport de Nantes. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un aéroport qui est totalement sous-équipé, en fait. Et voilà. Donc, c'était pour introduire cette partie sur les trajectoires. Bon, excusez-moi d'arriver au déboté. Moi, je m'appelle Philippe Guigon. J'ai été contrôleur aérien à Rennes pendant toute ma carrière. Et je connais très bien les images radar de Rennes et de Nantes. Mes camarades pilotes, depuis des longues années, ont fait le travail sur l'amélioration des trajectoires. Comme vous le connaissez, comme vous voyez, le problème de la piste actuelle de Nantes-Atlantique, c'est qu'elle est droit sur la ville. Dans les années 70, il y avait une piste perpendiculaire Est-Ouest qui évitait tout survol. Mais astucieusement, on a supprimé cette piste, ce qui fait que maintenant, ça survole la ville de Nantes. Donc, ce qu'on a fait entre pilote et contrôleur et technicien de l'aviation civile, c'est exposer les moyens relativement simples, en réalité, d'améliorer et de ne pas trop perturber la ville de Nantes. En général, vous savez, les avions se posent et décollent avec le nez dans le vent. Les vents, ici, sont plutôt du sud-ouest. Donc, ce qui oblige, en théorie, les avions à se poser en survolant la ville de Nantes. Dans la pratique, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a un code de bonne conduite, entre guillemets, que les contrôleurs de mes collègues de Nantes sont chargés d'appliquer. C'est-à-dire que quand les vents sont relativement faibles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand il y a une composante d'une dizaine de nœuds, 18 km heure, ils peuvent se poser avec du vent arrière. Du vent dans le dos. Ça marche relativement bien, puisque 60% des avions, quel que soit le vent, se posent en venant du lac de Grandlieu et ne survolent pas la ville de Nantes. On a malgré tout constaté que le code de bonne conduite n'était pas appliqué avec une extrême rigueur. Je ne vais pas cafter mes camarades, mais on peut faire mieux. On peut faire largement mieux. Je sais comment ça se passe dans les tours de contrôle. Une fois qu'on est parti dans un schéma mental en disant que c'est telle piste, on ne change pas de schéma mental. Tant pis. Il y a des moyens techniques d'améliorer le survol de la ville de Nantes, c'est-à-dire qu'on peut être plus haut et moins longtemps dessus de la ville. Pour cela, il faut des moyens d'implanter au sol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un dispositif d'atterrissage tout le temps qui n'existe pas actuellement. Qui n'existe pas actuellement. C'est bien le seul grand terrain de France où ça n'existe pas. C'est absurde. Mais depuis des dizaines d'années, les gestionnaires et la DGAC, la Direction Générale de la Vaisseur Civil, se sont dit qu'on s'en fout, on ira à Notre-Dame-des-Landes. Mais maintenant, le problème se pose avec cruauté. Et on peut le faire. Alors ce sont des moyens qui ne coûtent pas cher. Quelques centaines de milliers d'euros, comparé au prix d'un aéroport et les dégâts collatéraux, c'est de la gnognotte, ça ne coûte pas cher. Donc on propose, dans cet atelier trajectoire, d'implanter ce système d'atterrissage permettant de survoler la ville en ayant une pente beaucoup plus forte. Les avions modernes le font très bien, il n'y a aucune difficulté. Également, implanter un radar au sol. Ça vous paraît aberrant, mais un aéroport comme Nantes ne dispose pas de radars au sol. Il y a des radars qui sont extérieurs, vous voyez sur la photo. Celui-ci, c'est peut-être la Roche-sur-Yon. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais ça permet de visualiser les avions jusqu'à une certaine altitude, environ 600 mètres. En dessous, on ne les voit plus. Ça dépend, en plus des conditions météo, je ne rentre pas dans le détail. Il faudrait un radar implanté qui permet de voir les avions jusqu'au sol, donc d'améliorer les trajectoires vraiment très précisément. Pour l'instant, la DGAC dit que ce n'est pas la peine, on va à notre âme d'élan. Ça vous suffit ? C'est bien. Donc Geneviève Le Bouteux, j'ai fait partie des travaux de l'atelier citoyen, et notamment sur le document bruit. Donc chaque groupe a produit un cahier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et j'ai suivi ce dossier-là parce que, justement, au sein du CDPA, le collectif des élus qui doutent du projet de l'aéroport, j'avais aussi animé l'étude sur le bruit. Donc on avait déjà un acquis. Je fais juste une petite parenthèse parce que ça n'a pas été dit au départ. L'atelier citoyen est une expérience démocratique incroyable, finalement, qu'on a montée. On aura sans doute l'occasion d'en reparler au cours de week-end. Mais quand vous lancez, quand ils ont eu l'audace, les deux architectes, de lancer comme ça dans la presse, eh bien si vous êtes intéressés de travailler au sujet de la réhabilitation de Nantes-Atlantique, rendez-vous tel jour à telle heure et finalement qu'on se soit retrouvés dès la première réunion à 60 personnes et puis au fur et à mesure plus, avec vos compétences, votre bonne volonté, votre temps. Et le fait qu'on ait réussi à produire autant de dossiers de qualité, ça a été quand même super intéressant. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je reviens au bruit. Donc le sujet, c'est comment on peut réduire les impacts sonores. Donc déjà, avant de réduire, il faut savoir de quoi on parle et il faudrait avoir un état des lieux. Il y a des informations qui nous viennent d'autres endroits où on mesure l'évolution du bruit. Donc je vous en ai donné deux, par exemple, ce qui a été mesuré sur les aéroports de Londres. Là, c'est un petit peu ancien, mais de 98 à 2011, on a eu une croissance de 10% du nombre de mouvements, mais une baisse de 44% des superficies impactées par le bruit. Et une baisse de 23% de la population. À Roissy, sur des années beaucoup plus récentes, puisqu'il y a un indice de mesure du bruit qui a été mis en place en 2000. Donc de 2000 à 2015, moins 13% de mouvements, moins 25% du bruit. Donc on voit que là où c'est mesuré, les surfaces de bruit diminuent et c'est lié essentiellement à l'amélioration des appareils. Il y a aussi d'autres causes, mais surtout celle-là. Si on regarde depuis les années 70, tous les 10 ans, le bruit des appareils baisse de moitié. On peut continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe à Nantes ? Eh bien, à Nantes, il y a un refus de connaissances. Il y a un refus de recalculer le plan de gêne sonore. Donc on vous a parlé tout à l'heure du plan d'exposition au bruit. Mais il y a aussi un autre plan qui s'appelle gêne sonore. Il est très important, celui-là, parce qu'il permet d'indemniser les gens qui se trouvent à l'intérieur de ce plan pour isoler leur habitation. Eh bien, ce plan est ancien. Il date de 2004. Ça fait plusieurs années que l'autorité de contrôle des nuisances aériennes, qui est une autorité indépendante, demande à l'État de recalculer ce plan de gêne sonore sur Nantes. Il y a un refus. En off, on nous a expliqué ce refus. Vous comprenez bien que si on le recalculait, on verrait que la zone est réduite. Donc, ce n'est pas l'information qu'ils veulent faire passer sur Nantes. Sur Nantes, on communique à partir du plan d'exposition au bruit en zone D. C'est ce que vous voyez avec les pattes vertes, là, sur la figure de gauche. C'est la zone D et c'est la zone qui peut aller jusqu'à 55 à 50 dB et qui est réputée sur les cartes de Nantes Métropole comme calme. Dans la plupart des autres endroits où il y a des aéroports, l'État communique sur la zone C. Là, le bruit est supérieur à 55 dB et là, il y a effectivement une gêne et c'est là qu'on retrouve le plan d'exposition au bruit zone C et le plan de gêne sonore. C'est à peu près la même chose. Voilà. Et autre élément sur Nantes, les pouvoirs publics refusent d'actualiser les cartes de bruit aérien. Il y a eu en 2015 un plan de prévention du bruit dans l'environnement. Et pour cette occasion, des cartes qui dataient de 2008 ont été réactualisées. Vous avez sur la droite la carte du bruit routier 2008 et la carte du bruit routier 2015. Vous voyez qu'il s'est accentué. Eh bien, quand vous regardez la carte du bruit aérien, ils ont remis la même carte que 2008. Ils n'ont pas actualisé, mais ils ont écrit c'est 2015 et ce sont les données qu'on avait à l'époque, à 2015. Donc, on a questionné Nantes Métropole puisque ça faisait l'objet d'une enquête publique. On n'a toujours pas eu de réponse là-dessus, mais toujours même explication qu'on peut comprendre puisqu'on l'a déjà eu tout à l'heure en offre. C'est-à-dire, ils ne veulent pas recalculer parce qu'ils savent que ça diminuerait. Voilà. Donc, voilà, on n'a pas d'état des lieux sur Nantes de l'évolution du bruit aérien. On avance. Donc, dans d'autres aéroports, on garde les aéroports et on sait réduire quand même les nuisances sonores. Comment on fait ? Eh bien, il y a plusieurs façons. On peut pénaliser les avions les plus bruyants. Ça, ça se fait sur d'autres aéroports et justement, c'est proposé aussi par l'ACNUSA dont je vous ai parlé. On peut réduire fortement les vols de nuit. Il y a même certains aéroports où c'est interdit. J'ai plus de son. Il y a même certains aéroports où il n'y a plus de vols de nuit. Donc, à Nantes, on pourrait les réduire de beaucoup. Actuellement, on est à 5, 6% de vols de nuit et ils espèrent qu'à Notre-Dame-des-Landes, ils vont faire plus de vols de nuit. Ils ont l'idée d'en faire 7, 8, 10% pour essayer de booster le trafic et pour être en concurrence avec d'autres plateformes. Au contraire, les riverains, qu'est-ce qu'ils demandent ? Les riverains, ils demandent une réduction très forte des vols de nuit et dans d'autres aéroports où il n'y a pas de déménagement. C'est ce qui se fait. Modification des trajectoires, on vient d'en parler et révision du plan de gêne sonore. Je vous en ai parlé. Donc, c'est d'autant plus demandé sur Nantes qu'il y a deux ans environ, la Direction générale de l'aviation civile a changé les trajectoires. Donc, aujourd'hui, pas toutes, mais une partie des trajectoires. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui ne sont plus survolées par les avions et qui continuent à pouvoir bénéficier de cette indemnisation. Il y en a d'autres qui sont survolées maintenant par les avions qu'elles ne l'étaient pas avant et qui ne peuvent pas bénéficier de cette indemnisation. On avance. Voilà. Alors, le troisième élément, c'est qu'il faut réviser les anticipations. Les anticipations, c'est si on reste à Nantes-Atlantique, quel sera le bruit à l'avenir? Comment va évoluer le plan d'exposition au bruit? Cette question-là a été posée dans la conclusion de la commission du dialogue en 2013. Et suite à ça, la DGAC a fait un travail pour évaluer quel serait le périmètre de bruit à l'horizon 5, 7 et 9 millions de passagers si on restait à Nantes-Atlantique. Donc, c'est la carte de droite. Vous voyez peut être pas très bien, mais la pointe maximale de la zone D arrive ici. La pointe maximale de la zone C arrive ici. Et là, vous avez l'île de Nantes. Voilà, ça, c'est Nantes. Donc, par rapport au plan actuel, le travail de la DGAC a donné un périmètre bien plus grand. Et en parallèle, le CDPA avait demandé à un bureau hollandais de faire un plan de bruit prévisionnel aux mêmes échéances. Et voilà ce qu'on trouve. Alors, vous comprenez bien que d'un côté, on a un périmètre qui est beaucoup plus agrandi que l'actuel et de l'autre côté, un périmètre qui est beaucoup plus réduit. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris les mêmes hypothèses, alors que c'est le même logiciel qui a été utilisé, mais pas les mêmes hypothèses. Donc, je ne vais pas développer là-dessus, mais suite à ça, nous, le CDPA, on a toujours demandé à l'État de continuer le travail, continuer les recherches pour avancer parce que c'est quand même des choses techniques. Et on a demandé notamment une étude indépendante et on nous la refuse. L'État a stoppé les discussions et on est arrivé en 2016 avec le rapport des inspecteurs missionnés par Ségolène Royal qui revient au même État où on était il y a trois ans. C'est-à-dire, ils disent bon, on n'y voit pas clair sur cette histoire de bruit prévisionnelle à Nantes-Atlantique. Il faut une tierce expertise. Il faut une nouvelle étude. Nous, c'est ce qu'on demande depuis qu'on a fait ces travaux-là. Donc, vous voyez, on a fait trois ans pour rien. Enfin, trois ans où on en reste à ça. On avance. Et alors, le dernier travail qu'on vient de faire faire avec justement le même cabinet hollandais, c'est de travailler sur cette histoire de seuil de plafonnement parce que la DGAC, non seulement, elle imagine que le bruit va énormément augmenter sur Nantes, mais en plus, elle prétend et ça, c'est depuis l'enquête publique. Elle prétend qu'à partir de 56 000 mouvements, la zone C, donc ça, ça correspond au bruit réellement observé en 2012. Et voilà la pointe de la zone C. Voilà l'île de Nantes. La DGAC prétend qu'à 56 000 mouvements, la zone C arriverait ici et qu'il ne faut pas que ça dépasse parce que sur l'île de Nantes, si vous êtes nantais, vous êtes au courant, sur l'île de Nantes, il y a tout un programme de construction de logements. Et si la zone C du bruit arrivait dessus, ça perturberait ce programme. Donc, depuis longtemps, la DGAC dit qu'il faudra, si jamais on restait à Nantes-Atlantique, à 56 000 mouvements, on n'augmente plus le trafic. Il reste stable. Et de là découle énormément de conséquences sur le coût-bénéfice du projet de Notre-Dame-des-Landes, etc. C'est une pièce maîtresse de leur argumentation. Et donc, on a fait vérifier très récemment. Et le calcul donne 91 000 mouvements pour que cette zone C arrive à l'île de Nantes. Donc, rien à voir avec 56 000. Et ce calcul a été fait pour l'horizon 2023. C'est l'horizon auquel ils pensaient que ça va arriver. Et plus le temps passe, si on passe, si un jour, on arrivait à 91 000 mouvements, ce serait bien après 2023. Et à ce moment-là, plus le seuil recule, car plus les avions nouveaux rentrent dans la flotte et renouvellent la flotte. Donc, on a conclu que le plafonnement à 56 000 mouvements est une pure invention qui justifie ce projet. Parmi les autres mensonges de la DGAC, vous verrez qu'au cours de l'atelier citoyen, on en a repéré bien d'autres. Mais voilà, celle-là, elle est assez récente. Je passe la parole à... Bonjour. Donc, moi, je suis Brigitte Eridel et j'ai travaillé sur le groupe emploi-économie de l'atelier citoyen. Donc, lorsque moi, je suis arrivée à cette réunion en décembre 2014, je considérais que je n'avais aucune compétence, ce qui était le cas de pas mal de personnes, parce qu'on n'était quand même pas beaucoup d'architectes, pas beaucoup de pilotes, pas beaucoup de contrôleurs aériens. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans ? On avait envie de travailler, mais on ne savait pas trop. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un groupe emploi-économie qui se montait, je me suis dit, bon, c'est intéressant, on va quand même essayer de faire le point. Et puis, tout d'un coup, je me suis retrouvée un petit peu responsable de ce groupe, parce que je parle beaucoup. Alors, ceux qui parlent, ils ont le tort d'être souvent cooptés. Donc, voilà. Donc, on a d'abord, dans un premier temps, rassemblé... On était une douzaine, sans compétence particulière, des gens qui venaient de tous horizons, des retraités, des travailleurs. Il y avait des syndicalistes, d'ailleurs, c'était assez intéressant, parce qu'ils n'avaient pas du tout le même point de vue que nous. Et surtout, ils n'avaient pas d'idées préconçues. Je dirais qu'ils n'étaient ni pour ni contre l'aéroport au départ. Eux, ce qui les intéressait, c'était la question de l'emploi. Donc, on s'est dit, au départ, comment on va aborder le sujet ? On a rassemblé la littérature qui était déjà accessible sur Internet. On avait quelqu'un de l'INSEE, donc on a eu assez rapidement des écrits de l'INSEE. On a eu des travaux qui avaient été menés par les travailleurs de l'aéroport, parce que de Nantes-Atlantique, ils avaient pas mal de problèmes, notamment pour venir travailler. Sur la question des transports publics, il faut dire que Nantes-Atlantique n'est pas du tout desservie par le tramway, par les bus. C'est très, très minable. Donc, ils avaient déjà commencé à travailler là-dessus. Et les conclusions de ce groupe de travail qui avait été mené sur les transports en commun, c'était, on va faciliter le covoiturage. Alors qu'il y a un tramway qui arrive à à peine un kilomètre. Ils avaient même pas pensé qu'ils auraient pu proposer d'étendre le réseau de tramway, mais ça, c'est comme pour tout. On nous dit, ah ben non, c'est pas possible. Puis de toute façon, c'est pas la peine, puisqu'on va aller à Notre-Dame-des-Landes. Donc, c'est pas la peine qu'on amène le tramway aux abords de Nantes-Atlantique. Donc, on a d'abord regardé cette littérature. Et puis ensuite, on a commencé à rédiger un petit peu. Puis très vite, on s'est dit, il faut qu'on rencontre des gens qu'on essaie d'en savoir plus, de gratter un petit peu plus. Alors, on savait qu'il y avait un rapport de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est porteuse du projet. La CCI est l'une des porteuses du projet. Il y avait eu un rapport de 2013 qui était existant, mais qu'on n'arrivait pas à avoir. Et on savait pas trop ce que disait ce rapport. On a rencontré un cadre de Nantes-Métropole qui était très ouvert à nos travaux, qui nous a reçus longuement, et qui nous a dit, oui, ce rapport est très intéressant parce qu'il montre que, quand même, la zone de Nantes-Atlantique, sur le plan économique, est très riche. Et Nantes-Atlantique est le moteur économique du secteur, ce qui est vrai. Parce qu'il faut voir que, sur Nantes, il y a trois zones industrielles et artisanales très importantes. Il y en a une à Saint-Herblain, au nord-est de Nantes. Il y en a une... Nord-ouest, pardon. Il y en a une à Carquefou, au nord-est. Et puis, il y a la zone de l'aéroport, qui est la seule zone du Sud-Loire un peu importante au niveau industriel. Et donc, c'est vrai que la Chambre de commerce et d'industrie avait bien noté ce point-là, disant que le moteur économique constitué par Nantes-Atlantique était quand même pas négligeable. On a écrit à la Chambre de commerce et d'industrie pour avoir le rapport. On ne nous l'a pas donné. Le cadre de Nantes-Métropole, qui nous l'avait promis, a dû recevoir des ordres et elle n'a pas pu nous le donner non plus. Mais comme on a quand même des chefs d'entreprise qui sont membres de la CIPA, on a réussi à l'obtenir. Et là, effectivement, on a vu écrit en toutes lettres que, en cas de transfert, il faudrait quand même veiller à cette question de l'emploi, puisque Nantes-Atlantique était vraiment le moteur du secteur. Alors, c'est vrai qu'en cas de transfert, on nous disait, bon, il y aura 1200 emplois qui partiront. Mais 1200 emplois, ce sont uniquement les emplois induits par l'aéroport. C'est-à-dire, ce sont les travailleurs, ceux qui tiennent les guichets, ceux qui nettoient les avions, ceux qui sont là en permanence, les hôtels, la douane, effectivement, les services administratifs de l'aéroport, ça représentait à peu près entre 1100 et 1200 personnes. Mais autour, il y avait toutes les zones industrielles. Donc, il y a la zone du chafaud, la zone de la Croix-Rouge, tous ces emplois qui se sont greffés depuis les années 60 autour de l'aéroport, évidemment. Et surtout, chose très importante, il y a Airbus. Et Airbus, c'est 2300 emplois. Donc, on se disait, mais que va devenir Airbus si cet aéroport est transféré à Notre-Dame-des-Landes ? Alors, tout le monde disait, mais c'est pas grave parce que la piste sera conservée. Alors, du coup, on disait, c'est pas vraiment un transfert si la piste est conservée. Oui, oui, mais bon, il n'y aura plus d'avions. Il y aura juste le Beluga qui viendra apporter les pièces. Et puis, parce que donc, Airbus, il y a Airbus à Nantes, Airbus à Saint-Nazaire. Et puis, il y a Airbus à Düsseldorf, Airbus à Toulouse. Donc, il y a des échanges entre toutes ces usines Airbus. Donc, quand on nous a parlé de ça, on est allés rencontrer les travailleurs d'Airbus. Et donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait des syndicalistes dans notre groupe qui ont dit, mais nous, on est extrêmement inquiets sur le devenir d'Airbus. Sans piste, Airbus, c'est pas la peine. Et puis, on a surtout rencontré des retraités parce que les travailleurs d'Airbus, eux, ils n'osaient pas trop dire parce qu'ils sont un peu tenus quand même. Mais alors, les retraités, eux, ils se sont déchaînés en disant, mais c'est une connerie de transférer l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes parce que l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est la richesse du coin. C'est la richesse d'Airbus. C'est tous les échanges, toutes les usines qui s'installent autour. Ce sont des usines qui sont intéressées par l'aviation. On a, par exemple, Daher qui s'est implantée il y a 3 ou 4 ans, qui est en pleine expansion. Daher, c'est une usine qui travaille sur les avions. Et donc, aujourd'hui, ils sont dans la zone de Nantes-Atlantique. Donc, on se demandait ce que deviendraient toutes ces entreprises. Et on se le demande encore. Et alors, puisqu'on vient d'avoir la consultation, qui a eu lieu le 26 juin, nous, on a tiré des conclusions que le départ de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes mettrait en péril le fonctionnement économique de tout le secteur. Et on n'est pas... Alors, quand on a pensé ça, on s'est dit, est-ce qu'on se trompe pas ? Est-ce que, bon, c'est ce qu'on nous dit ? Mais est-ce que c'est sûr ? Et là, quand la consultation est parue, on a bien vu que les travailleurs du secteur, notamment les habitants de Rosé, ils ont voté à 53% pour le non parce qu'ils savent très bien que la richesse de leur commune est liée à cette zone économique. Bouguenay, c'est 50-50. C'est pas si évident que ça. Et c'est vrai qu'il me reste plus que 15 secondes pour dire. Donc, je vais arrêter là et éventuellement, je répondrai à vos questions. Ils sont très durs avec moi. C'est vrai que je suis bavarde. Il me semble qu'il n'y a pas de débat. On arrête à quelle heure ? C'est après, oui, oui. À 14h, oui. Voilà. Donc, on va vous présenter l'aérogare. Donc, ça, c'est la dernière extension qu'il y a eu à Nantes-Atlantique. Donc, le 4. Et comme vous le voyez, il est saturé. Voilà. Il y a... Bon, c'est saturé par l'absence de personnes. Ça, c'est certain. Voilà. Il faut faire très vite. Donc, pareil. Alors, ça, c'est une vue du hall 3. Voilà. Donc, là, on peut voir une partie de l'emprise de l'aérogare et l'espace et l'espace qu'occupent les parkings. Donc, 10 hectares. Et on peut faire des parkings silos. Donc, il n'y a pas de souci pour qu'ils s'agrandissent. Et aussi, la possibilité d'agrandissement, par exemple, ici. Donc, là, face à... Donc, au parking silo actuel, ici. Donc, ici, on projette la gare du TER, qui sera à 10 minutes de Nantes. Et on peut aussi agrandir de ce côté-là. Alors, donc, on a comparé Notre-Dame-des-Landes et... Enfin, le canard enchaîné a comparé Notre-Dame-des-Landes et Nantes-Atlantique. Alors, le projet de Notre-Dame-des-Landes. Donc, aujourd'hui, il faut dire qu'on ne sait pas du tout quel projet sera fait sur Notre-Dame-des-Landes. puisque le permis de construire, toujours pas... Comment ? Oui, il sera... Attends, attends. Le permis de construire, qui a été déposé, qui n'est toujours pas obtenu depuis le dépôt de pièces complémentaires en juin 2013, qui nécessite une enquête publique, donc, prévoyait à peu près 4 millions de passagers. Donc, il faut savoir qu'il faut à peu près 5 à 6 ans pour construire un aéroport. Et aujourd'hui, Nantes-Atlantique, en 2015, il y a eu 4,3 millions de passagers, environ. Donc, dans le projet de Vinci... Oui, c'est ici. Voilà, regarde, merci. Donc, on compare les prestations qui sont offertes et les surfaces. Donc, on s'aperçoit très rapidement que Nantes-Atlantique est plus grand que le projet. Sauf pour les zones commerciales. Merci. Eh bien, oui, d'accord, les comptoirs. Donc, oui, ben, ça, c'est les zones commerciales, oui. Donc, oui. Oui, oui, il y a le double. Excuse-moi. Il y a 1 000 m² en plus, à peu près, de zones commerciales à Notre-Dame-des-Landes. Ah, non, oui, voilà. Donc, ça, c'est une proposition de 5 millions. Oui, alors, ça, c'est une proposition d'aménagement à 5 millions de passagers. Donc, on, dans un premier temps, on propose de faire une surélévation sur les halls 1, 2, 3, enfin, 2, 3, et devant une extension des bureaux. Voilà, pour 5 millions de passagers. Aujourd'hui, de toute façon, on va les atteindre d'ici 3, 4 ans. Et, a priori, ils n'ont pas prévu de faire d'extension. Ils ont juste fait 130 mètres d'extension en sous-sol pour la réception des bagages, actuellement. Voilà, next. Et puis, c'est... Voilà. Donc, à 7 millions de passagers, on propose une extension de la Halle 4, plus la création des parkings silos. Il y a aussi les pistes, parce qu'on ne vous parle pas des pistes, je crois, aujourd'hui. Donc, il y a une réflexion des pistes qui sera faite. Oui. Comment ? Oui, vas-y, on va prendre la suite. Je prends la suite. En fait, ça, c'était la comparaison. On est parti de l'hypothèse. On avait les plans, donc, de Notre-Dame-des-Landes, qui est, donc, plus petit que l'aérogare existant. Mais, ce qu'on nous a dit, en fait, après la sortie de l'article dans le Canada enchaîné, l'État a dit, oui, mais c'est un... Et puis, Vinci a dit, c'est un aéroport qui peut... qui est extensible, qu'on pourra étendre. Et puis, Nantes-Atlantique, on ne peut pas l'étendre. Nous, on a montré que si c'était possible de l'étendre, sans vraiment se poser de questions... Alors, ça, c'est très critiquable, et peut-être qu'on sera critiqué là-dessus. Enfin, on l'a été. Sans se poser de questions sur le contenu. On a vu que les zones commerciales étaient très étendues. On s'est dit, on peut aussi faire des grandes zones commerciales, même si ce n'est pas intéressant. On peut aussi en faire dans l'aéroport existant. Et donc, on a vraiment essayé de raménager l'aéroport existant, enfin, penser à un raménagement de l'aéroport existant avec les mêmes circuits, donc avec une fluidité de circuits passagers, les mêmes surfaces et les mêmes zones commerciales. Donc ça, en haut, c'est le plan du projet Notre-Dame-des-Landes. Et en bas, c'est le plan de Nantes-Atlantique pour éventuellement 6 millions de passagers avec ces mêmes circuits. Ça, c'est les plans, et ça, c'est ce que ça donne en vue d'avion. Si tu peux te mettre là. Tu peux pas se passer le diable. Ça, c'est la vue d'avion. On voit ce que Franco disait, les parkings silos en bas à gauche. la gare, et puis une extension devant. Vas-y, la suite. Ça, c'est pour 9 millions de passagers. Donc, même chose. Donc, effectivement, Notre-Dame-des-Landes, ça peut s'agrandir. À gauche, c'est une extension des zones d'embarquement. Et même chose à Nantes-Atlantique, en fait. On peut avoir les mêmes extensions, les mêmes surfaces. Les zones en bleu, par exemple, c'est des zones d'embarquement qui font exactement les mêmes surfaces que le projet d'aéroport. Les formes, les configurations sont un peu différentes, mais globalement, ça permettait de fonctionner de la même manière avec un circuit identique. Et c'est, voilà, ce projet-là pour 9 millions de passagers, d'extensions. On voit qu'on a largement la place, en fait, à Nantes-Atlantique de faire ces extensions. On ne sait pas si elles sont nécessaires. On est d'accord. Mais si c'était nécessaire de faire des extensions, s'il y avait plus de passagers, on pourrait les faire. Voilà, je vais passer à la partie urbanisme. Donc, on a, là, au mois de mai, en fait, juste avant la consultation, on a sorti le dernier cahier, qui est le cahier urbanisme, parce que c'est une question très importante par rapport au projet de Notre-Dame-des-Landes. Ce que nous disent les porteurs de projets, c'est qu'on est obligé de déplacer l'aéroport dans l'Atlantique, parce que ça fait trop de bruit, il y a les avions qui survolent la ville, que du coup, la ville ne peut pas se densifier, et on doit donc encore étendre la ville plus loin. Donc, on a étudié tout ça. Et puis, au sud, il y a le lac de Grand-Lieu, qui est survolé. Voilà, ça pourrait être gênant. Et donc, on a étudié tout ça avec le groupe urbanisme. Et globalement, déjà, le constat qu'on fait, c'est qu'à gauche, c'est le plan de la métropole de l'agglomération nantaise en 1960. À droite, c'est le même plan de l'agglomération nantaise à la même échelle, mais aujourd'hui. Et globalement, la ville s'est étendue, ça a été multiplié par 3,5. On a étendu la ville de 3,5. Alors, c'est normal, il y a eu plus de population. Mais il n'y a pas eu autant de population que ça. La population, elle a augmenté de 1,5, de 1,67 exactement. Ce qui fait que la densité à Nantes a été divisée par 2. On avait une densité à Nantes moyenne, enfin, dans l'agglomération nantaise, de 72 habitants à l'hectare. 72 habitants à l'hectare en 1960. Aujourd'hui, on a 34 habitants à l'hectare. Donc, on a vraiment été divisé par 2. Le plan d'exposition au bruit, effectivement, il gêne un peu la densification de la ville. Mais un tout petit peu, en fait, par rapport à l'étendue qu'on avait sur la carte précédente à droite, qui représente 17 000 hectares, on a seulement 300 hectares qui sont contraints par ce plan d'exposition au bruit. globalement, ça correspond avec... S'il y avait un nouveau plan d'exposition au bruit, celui que Geneviève a présenté tout à l'heure, ça correspondrait vraiment au quartier des Couais. Donc, le quartier des Couais, effectivement, on ne peut pas le densifier, mais tout le reste de la métropole, tout le reste de l'agglomération, donc les 98% qui restent, on peut les densifier. Donc, quand on nous dit qu'on ne peut pas densifier Nantes, c'est faux, on peut densifier 98% de l'agglomération nantaise. Au sud, ce qu'on nous dit, c'est qu'à Saint-Ignan-de-Grandlieu, ce n'est pas le plan d'exposition au bruit qui protège de l'étalement urbain, ça serait la zone nature à 2000 et les questions de lois sur l'eau, etc. En fait, là, on voit le plan d'exposition au bruit sur Saint-Ignan-de-Grandlieu, donc on a toute la zone bleue, tout ce qui est en bleu, qui est protégé de l'urbanisation. Donc, globalement, on ne peut pas construire, on ne peut pas densifier, enfin, on ne peut pas construire sur ces zones-là, mais on a quand même beaucoup construit depuis 1960. C'est la diapo suivante. En haut, on a Saint-Ignan-de-Grandlieu, on voit le bourg. Le bourg de Saint-Ignan est ici et tout le reste, c'était des champs. Aujourd'hui, c'est devenu globalement que des lotissements. On a cet anneau de lotissement tout autour de la zone d'exposition au bruit qui, elle, protège ces terrains. Et quand on nous dit, mais non, on ne peut pas construire, même quand l'aéroport, enfin, si l'aéroport part, on ne pourra toujours pas construire parce qu'il y a la loi sur l'eau, il y a la zone nature à 2000. En fait, c'est faux. On sait, enfin, il y a eu des projets de lotissement en dehors du plan d'exposition au bruit. Voilà, ça, c'est un lotissement qui a été construit d'une quinzaine de maisons, d'une vingtaine de maisons entre 2009 et 2012. Donc, le plan 2009, le plan 2012. Donc, on nous dit, on va protéger ces zones, etc., c'est totalement faux. On est là, au bord du lac de Grandlieu et l'urbanisme continue à s'étendre. Et on sait que, en fait, dans le plan local d'urbanisme de Saint-Élion-de-Grandlieu, il y a des... Donc, là, on voit en haut la Noé-Nosu, c'est ce qui a été réalisé, c'était le détail précédent. Et en bas, les trois zones en rouge, ce sont des projets, en fait, qui sont là, qui sont inscrits au plan local d'urbanisme et qui sont donnés pour le jour où l'aéroport partira pour être construits en lotissement. Ça, c'est ce que Brigitte... C'est un peu l'illustration de ce que Brigitte disait, c'est que la zone autour de l'aéroport, c'est une zone économiquement très importante. Il y a beaucoup d'emplois. On a eu des témoignages récemment, mais on ne les a pas vraiment communiqués, mais de personnes qui travaillent dans des entreprises à côté de l'aéroport et qui nous disaient, nous, si l'aéroport s'en va, on partira aussi parce qu'on a des cadres qui prennent l'avion tous les jours et qui ont besoin de l'aéroport à côté. Donc, globalement, on sait que... C'est ce que Brigitte vient de dire. On sait que cette zone serait amenée à... Peut-être pas à disparaître complètement, mais à être fragilisée avec le départ de l'aéroport. Et globalement, les aéroports, ça, Suzanne Dune, la personne qui parlera après, va en parler un peu plus tout à l'heure, mais les aéroports, en fait, économiquement, drainent, en fait, des activités et c'est ce qui se prépare, en fait, autour de notre Amélie-Lande. C'est la diapositive suivante. On a recensé, dans ce cahier urbanisme, donc là, je l'ai fait très très vite, mais le cahier est beaucoup plus long et beaucoup plus complet que ça, mais on a recensé une dizaine de zones d'activité, de zones commerciales, soit en projet, soit en projet d'extension. Il y a des zones qui existent déjà, la patrimoine d'ici, il y a la zone d'activité de R.A. de Grand-Ais. Enfin, bon, globalement, il y a pas mal de zones d'activité tout autour. Alors, ce que disent les porteurs du projet, c'est maintenant, on a fait un PAN. Le PAN, c'est donc une zone protégée, agricole protégée, qui protège l'urbanisation et donc il n'y aura pas d'extension urbaine vers l'aéroport. On sait que c'est faux parce que justement, il y a déjà tous ces projets qui sont inscrits soit dans les PLU, soit dans les SCOT, soit qui sont déjà en construction, qui sont déjà en aménagement et on pense qu'il y en aura encore plus le jour où l'aéroport vraiment viendra être construit. Ça, c'est ma dernière diapo. J'ai une petite animation, en fait, qui illustre bien ça. Et puis après, on va passer aux questions. Alors, c'est ce que je vous montrais, c'est Nantes en 1960. Tu cliques sur la suite. La suite, vous l'avez vue, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est Nantes qui s'agrandit entre 1960 et 2016. A gauche, sur les deux colonnes, on voit que le territoire consommé par rapport à la population a doublé en prenant une moyenne la même moyenne au départ. Et donc, il y a deux possibilités aujourd'hui. Soit on continue le massacre, c'est-à-dire on continue l'extension urbaine et pour nous, le projet de Nantes-Nantes, c'est vraiment un projet d'étalement urbain. Donc, voilà ce que ça donne quand on continue le massacre. c'est qu'il y a il y a l'EPEAN qui protège deux zones agricoles importantes, mais il y a tout le reste qui, un jour, pourrait être urbanisé. Donc, non seulement au sud, à côté du lac de Grandlieu, on pourrait urbaniser beaucoup plus, c'est ce qu'on a vu, et au nord, jusqu'à l'aéroport. L'aéroport, en fait, pourrait devenir une polarité et attirer cette urbanisation en plus des 1600 hectares de cette zone. Une autre possibilité, donc, vas-y, passe ça. Ça, c'est l'augmentation jusqu'à aujourd'hui. Une autre possibilité, c'est qu'on optimise nos ressources, parce qu'on l'a vu, aujourd'hui, la densité, elle est de 34 habitants à l'hectare. Si demain, il y a 100 000 habitants, je ne sais pas, 75 000 habitants dans la métropole en plus, je ne sais pas, les chiffres qui sont donnés par la métropole, si on dit, on n'urbanise plus, on ne construit plus au-delà des limites déjà urbanisées, déjà artificialisées de la métropole, si on ne construit plus au-delà, la densité, elle ne va pas s'accroître énormément, elle va s'accroître de 4 habitants à l'hectare. Donc, on m'a dit, j'ai présenté ça, en fait, au mois de mai pendant les réunions publiques avant le référendum, et en voyant ça, on m'a dit, vous voulez nous faire habiter dans des HLM ? Pas du tout. Là, on peut encore construire des zones très vertes au sein de la métropole, mais garder, en fait, cette emprise artificialisée, la densifier un tout petit peu, et ça suffirait pour absorber la population qui est déjà là. Voilà, c'est la partie urbaniste. On va passer aux questions avant que les prochains intervenants... Oui ? Bonjour. J'ai fait partie de l'atelier citoyen concernant les transports, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce projet a empêché des choses vraiment incroyables, qu'il y a une chance incroyable en termes de transport par rapport à notre... par rapport à Nantes-Atlantique, puisqu'il y a une ligne de chemin de fer qui passe tout près. Il y a le tramway qui est à 2 km, exactement, en allant un peu de côté pour éviter une zone sensible, pas nature à 2000, mais une zone humide. Et donc, comme disait notre ami, c'est sous-évalué, complètement sous-évalué depuis 10 ans, 20 ans. il n'y a que 4% des gens qui viennent en voiture travailler, et pour cause... Bon, il y en a certains qui travaillent en 3-8, c'est certainement une raison, mais c'est pas... c'est pas justifiable, quoi. Aujourd'hui, c'est complètement aberrant. Ce qui est aberrant aussi, c'est le nombre de parkings. On a plus de parkings ici qu'à Genève, où il y a un trafic 4 à 5 fois plus élevé. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, là. Alors, Notre-Lame-des-Landes, on nous le propose, sans transport en commun au départ. Bon, on se dit, cette voie nouvelle qu'on va faire, qui va coûter les yeux de la tête, elle est pas près d'être faite. Ça va coûter un ou deux milliards au minimum. Ce tram-train, donc, personne ne veut mettre la main à la poche parce qu'il sera déficitaire. Enfin, on voit pas très bien, là, où est la logique. Voilà. S'il y a des questions précises sur les transports, je vais bien y répondre. Oui. Merci, pardon. C'est vrai qu'on n'a pas pu présenter, on les a présentées rapidement au début, on n'a pas pu faire intervenir tout le monde par faute de temps. En fait, il y a aussi la partie transport, la partie finance, les parties pistes aussi qui ne sont pas présentées, mais voilà, on a essayé de donner quelques éléments des travaux qui avaient été faits. Mais effectivement, s'il y a des questions sur les transports, on peut aussi répondre. Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Moi, j'aimerais juste, pour abonder dans votre sens, déjà, vous remercier pour le travail que vous avez fait, je n'avais pas eu l'occasion d'avoir une présentation aussi complète. Et je me pose une question, moi, personnellement, quand on aboutit à autant de données avec une absence de réponse ou alors des mensonges qui sont visiblement fournis par les autorités, comment on fait pour continuer à construire une lutte constructive et dans la proposition ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit mais à quoi ça sert ? Comment on fait ? Je veux bien répondre sur au moins une petite partie. Quand on a eu fini et qu'on a été en possession des huit cahiers, parce qu'il n'y en avait qu'huit au début, je crois, on avait demandé rendez-vous à notre député, M. Rimbourg, qui est député de Rosé et Saint-Sébastien. Il nous a donné rendez-vous très rapidement. On a été très, très bien reçus. On lui a donné le cahier. Il a été très, très impressionné par le travail. Il a dit « Oh là là, je prends le train demain parce qu'il y avait une réunion à la Chambre le lendemain. Je vais pouvoir lire ça dans le train. » Et puis, deux ou trois jours après, je l'ai vu, ça devait être un mercredi après-midi à la Chambre où il y avait Cécile Duflo qui est intervenue en demandant le positionnement du gouvernement sur le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était avant la consultation. Et je voyais derrière Dominique Rimbourg qui faisait « Non, non, non. » Je me suis dit « Il n'a pas bien lu notre cahier, quoi. » Donc voilà. Alors, on a essayé de mobiliser les élus. Au moment des élections régionales, on avait aussi écrit des courriers. On a eu des réponses totalement minables qui nous disaient qu'on s'était complètement plantés. Donc c'est vrai que c'est un petit peu désespérant quand même parce qu'on avait l'impression qu'on avait bien travaillé, qu'on avait fait un boulot qui était crédible. Et quand il voyait notre travail comme ça, sans l'avoir lu, même en le soupesant, ça pèse lourd. nos cahiers. Ils étaient impressionnés mais après, ils n'en ont tiré aucune leçon. Et donc, c'est vrai que, comme tu dis, Paul, c'est un peu démoralisant. Alors, moi, j'ai une question à poser sur la modification du plan de vol. Vous avez... Il y a quelqu'un qui a parlé... C'est les pilotes qui vont pouvoir vous répondre. Enfin, le pilote. Il y a beaucoup de gens sur Nantes qui ont le sentiment qu'il y a une modification qui était sensible. vous pouvez nous parler... Je ne suis pas exactement la bonne personne à la bonne place mais je vais essayer tout de même. Il y a eu des modifications il y a deux ans, effectivement, où on a décalé les arrivées et on les a légèrement augmentées en hauteur, ce qui a permis de réduire le bruit dans la ville de Nantes. Par contre, ça a perturbé un petit peu les zones au sud-ouest, si je ne me trompe pas, de l'aéroport actuel. Mais on peut faire... Je vais me répéter très rapidement. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. On peut continuer à survoler la ville de Nantes parce que malheureusement, les vents sont ce qu'ils sont. Mais on peut placer avec des avions modernes, ce qui est le cas de nos jours, on peut passer plus dans l'axe de la piste, plus haut et rester moins longtemps et plus haut, plus silencieusement avec des avions modernes au sud de la ville de Nantes. Non, ils ne volent pas si bas que ça. Oui, parce qu'ils sont plus gros aussi les avions. Vous voyez un gros machin qui ne va pas vite, il est pour nous. Et alors, juste pour répondre au phénomène de continuer la lutte, est-ce que vous croyez que ça n'a servi à rien ? Je suis persuadé que nos travaux à l'atelier citoyen ont servi. Je regarderai, je suis de Rennes, je n'ai pas le droit de vote, mais la ville de Nantes a voté avec 100 voix d'écart sur 83 000 voix. C'est-à-dire que, je ne sais pas si les gens ont été convaincus, mais visiblement, il n'y a pas eu un choc, il n'y a pas eu une réaction contre nos travaux. On nous a pris au sérieux. Je suis persuadé que le jour où des pelleteuses pointeraient leur nez, les gens qui ont voté contre ce putain de projet, eh bien, ils viendront et pas la bonne amustière. C'est une réponse pleine d'optimisme. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, on passe à la suite, c'est ça ? Oui. J'ai l'occasion de poser encore des questions à la fin. On va essayer d'avancer parce qu'en fait, on a des problèmes de temps. On a commencé un peu en retard. Bon, du coup, on passe à la suite tout de suite. Juste une petite explication sur le vote de Nantes. On s'aperçoit qu'on a un 50-50. ce qui se passe, c'est que dès que les gens s'informent précisément sur ce que c'est Notre-Dame-des-Landes et regardent l'État, rapidement, ils basculent sur ce projet inutile. Enfin, ils basculent sur une idée de projet inutile pour Notre-Dame-des-Landes. Donc maintenant, pardon. J'étais à la soirée électorale en mairie de Nantes. Johanna, vous ne pouvez vous citer que d'une seule chose. C'est un part de ce qu'il peut faire. C'était son rôle de premier magistrat. C'était de se féliciter de la participation des Nantais. La presse avait dit que les électeurs ne s'y intéresseraient pas et les gens se sont mobilisés. Mais bien sûr, elles ne pouvaient rien dire d'autre. Bon, merci. Maintenant, on va recevoir des invités de l'atelier citoyen qui n'ont pas participé directement, enfin un petit peu pour Suzanne Dune, à cet atelier, mais on pensait que c'était important qu'elles présentent leurs travaux. Suzanne Dune, architecte et enseignante longtemps à l'école d'architecture de Nantes et maintenant à Paris-Malakay, spécialise des aéroports au départ. Elle a même travaillé pour l'aéroport de Paris, mais elle a un peu retourné sa veste ou pris conscience de ces enjeux-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît bien ce milieu-là et peut nous parler vraiment de l'expertise et de ce que les citoyens doivent s'approprier. Je crois que c'est le sujet. Et puis juste après, on aura Pauline et Valentine qui ont travaillé sur le territoire de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui ont travaillé pour leur diplôme d'arrière. Elles sont juste diplômées, on pourra les féliciter, d'un architecte. Et elles ont travaillé. Le sujet de diplôme, c'était ce territoire dont elles vont nous parler. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Si on veut garder un peu de temps pour les questions après, ce sera des petites interventions. Bonjour. Alors, je suis Suzanne Dune. Je ne suis pas française, vous avez bien entendu. Je suis irlandaise, pas anglaise. D'abord. Je précise. Alors, je vais commencer un petit peu par vous raconter mon parcours pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je suis là et ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'est... Enfin, je vais le lire. C'est comment questionner les grands projets d'infrastructure et l'ingénierie et l'affaire des citoyens. Et je pense que c'est important d'entendre un peu l'intitulé. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur le diapo, mais voilà, c'est dans ma tête. Mais c'est important qu'on s'empare de ce sujet et qu'on n'a pas peur de s'emparer de ce sujet. Ce n'est pas un sujet inaccessible, mais c'est un sujet qui est difficile d'accès. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un peu la démonstration que c'est possible de comprendre les enjeux. et comme j'ai été formée à construire des aéroports, je suis maintenant dans la position de déconstruire des aéroports. Donc voilà, mais pas que. Ce n'est pas aussi noir et blanc. Je pense que vous avez tout compris ça. Donc il y a des nuances et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ces nuances. Alors, deux ou trois petites choses. J'ai travaillé 16 ans aux aéroports de Paris comme architecte et j'ai commencé à travailler sur des bâtiments comme le 2F, l'aérogare 2F et sur le gare TGV. Et ensuite, j'étais l'architecte du CDGVal. Donc c'est le petit train qui dessert les parkings et les aérogares. et ensuite, j'étais responsable du plan masse. Et quand j'étais responsable du plan masse de Roi-Cichard de Gaulle, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris l'étendue, la mesure de l'aéroport. J'ai commencé à comprendre les enjeux économiques, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. Mais j'ai aussi compris que c'était des choses dans lesquelles il ne fallait pas trop mettre le doigt. alors j'ai commencé à enseigner aussi et dans l'enseignement, on a quand même en France, il faut le dire, une certaine liberté de questionner des choses et je n'ai pas hésité de mettre certaines de mes connaissances en question. Alors j'étais plutôt peut-être, comment dire, embauchée pour mes connaissances techniques et pratiques et non pas pour questionner, mais je n'ai pas hésité de questionner. et je continue de le faire, mais comme je vous dis, avec des nuances, ça ne veut pas dire que je pense que tout, disons, tout doit gérer, mais j'essaie de comprendre jusqu'où on peut aller et que tout le monde a accès à la même information pour que les décisions soient beaucoup plus partagées. Donc après les saisons de l'aéroport de Paris, j'ai quitté l'aéroport de Paris et je me suis mis à mon compte et j'ai monté une agence. Alors je continue à travailler dans les transports, mais plutôt dans la ferroviaire et plutôt d'une façon beaucoup plus modeste qu'avant et j'enseigne. Et du coup, en fait, j'étais l'encadrante des jeunes architectes qui sont à côté de moi. j'ai enseigné à Rennes, Nantes, Paris et actuellement je suis à Paris, mais j'ai passé huit ans à Nantes et quand j'étais à Nantes, j'ai enseigné, on va dire, principalement sur deux enseignements et un des enseignements c'était le territoire des aéroports et l'autre enseignement c'était sur les villes en mutation. Alors je vous parle des deux parce que je vais vous montrer quelques exemples des deux qui je pense peuvent être intéressants. Alors sur le enseignement des aéroports, c'est un master en ville et territoire et il y a des étudiants en droit, géographie et en architecture. Et en fait, moi, mon ambition c'était de partager certaines connaissances des territoires des aéroports pour leur montrer que ces territoires-là il faut s'emparer. Il ne faut pas que s'emparer de ce qui se passe dans la ville ou dans les zones urbanisées ou même zones rurales. Il faut s'emparer des grandes zones d'infrastructures et proprement dit les aéroports. Et dans cet enseignement, donc je leur parle beaucoup de Roissy parce que c'est un territoire que je connais particulièrement bien mais j'ai aussi animé depuis 2010 un débat sur port et contre Notre-Dame-des-Landes. Alors je vais vous dire, j'essaie de leur dire d'entrer en jeu que je ne donne pas mon opinion que c'est à eux de construire les arguments et je leur dis de ne pas forcément se positionner dans le camp dans lequel ils ont envie de se positionner. Donc du coup, les étudiants sont parfois dans le camp des contres et l'inverse. Mais d'année en année, j'ai remarqué plusieurs choses. Un, que les étudiants sont très peu au courant, pas particulièrement impliqués et souvent, c'est les juristes qui gagnent le débat parce qu'ils savent parler. Donc, c'est intéressant ces choses-là. Alors, par contre, généralement, quand ils vont sur le ZAD, quand ils s'informent sur Nantes-Atlantique, quand ils visitent les aéroports, ils commencent à être familiers, là, ils se positionnent. Donc souvent, c'est de ne pas avoir entre leurs mains dans l'information. Donc voilà, le but, c'est d'essayer de donner l'information pour que les étudiants ou les jeunes peuvent prendre position. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer rapidement quelques slides. Je vais essayer d'aller très, très rapidement parce que je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer un petit peu comment j'aborde ça dans le lieu pédagogique et après, je vais vous faire une petite sorte de synthèse de quelques points qui, pour moi, sont restés des points clés dans la compréhension de ce que c'est les grands projets d'infrastructure et les choses sur lesquelles il faut être très, très attentif. Donc voilà, on va démarrer. Dans le premier diapo, vous voyez la surface de Roissy. C'est 3 330 hectares et c'est un tiers de Paris ou un peu plus, un peu moins qu'un tiers de Paris. Donc la surface de Roissy-Charles-de-Gaulle, on voit tout de suite que c'est vraiment importante. Alors, Notre-Dame-de-Lande, je crois que c'est, dites-moi, 1 600, oui, c'est marqué, pardon, 1 600, 600 mètres, non, 1 600 hectares. Donc c'est bien plus petit, mais c'est des surfaces très, très importantes. Oui, c'est la moitié, exactement, c'est la moitié. Et pour une, oui, non, mais attendez, pour 9 millions de passagers à terme comparé à 65 millions de passagers sur Roissy. Donc c'est un très, très, très grand terrain, Notre-Dame-de-Lande. Bon, juste des petites photos pour vous montrer. Le monde est rien. pour ceux de vous qui, bon, étaient, bon, dans les années, je ne sais pas, 60, quand Orly était ouverte, c'était quand même quelque chose de fabuleux. Et, bon, tous les cinémas, toutes les stars, tout le monde qui voyageait. Donc on sait bien aussi qu'il y a un mythe autour de l'aérien. On ne peut pas le balayer d'un seul mot. Et je pense que c'est important de ne pas oublier aussi la liberté qui était attachée à ça. Donc voilà, j'ai introduit quelques éléments, pas pour perturber, mais pour nuancer. C'est bon, ils vont. Donc voilà, on va vite, mais vous voyez un peu l'ambiance à l'époque. Voilà, les personnes du gouvernement, les stars, dimanche à Orly, sur les marchements devant Orly, c'était vraiment un spectacle. Et toutes les familles y allaient. Donc voilà, on arrive sur, ça c'est important et intéressant pour vous, on arrive sur Roissy, alors là, je pourrais être flinguée, non, pas vraiment, mais c'est des documents que j'utilise attentivement. Donc en 66, palgrès-tu, à Roissy-Charles-de-Gaulle, c'était des champs, donc c'est assez similaire. Ici, c'est des champs avec une emprise. Alors en 71, on voit la première piste qui est construite et on voit la première aérogare. Évidemment, l'aérogare, les pistes vont ensemble et l'accès par la route qui est la A1. Bon, ça continue, 76, on voit la deuxième piste et le Dublée nord-sud. 82, on voit qui est le début de l'aérogare 2, à droite du diapo. Vous suivez là? Vous arrivez à suivre? D'accord. Et on commence à voir des différentes zones. De toute façon, je vais me répéter un petit peu, donc vous allez pouvoir suivre. Donc, il y a des différentes zones qui commencent à s'urbaniser à l'intérieur de l'emprise. C'est bon, Yvan? Et donc, on commence à voir en 82 les zones de fret qui se trouvent à l'est du diapo. En 82, en 92, l'aérogare 2 a grandi vers l'est. Les fret aussi commencent à grandir. Au sud, en 2002, on voit la deuxième piste au sud. Et en 2007, on arrive avec quatre pistes. L'aérogare 2 très étendu, l'aérogare 1 et tous les accès. Alors, on va continuer parce que, bon, on va vite fait regarder quelques vues un peu de la morphologie et de l'étendue. On continue. Bon, les intérieures avec tout ce que ça représente à l'époque, on voit un peu les aires de pistes, des châteaux d'eau, les tours de contrôle, donc c'est évidemment tout ça, les taxiways, les accès aux pistes. On continue. Alors, petite récapitative. Allons. Tac, 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 sur la flèche. Oui. On situe un peu l'aérogare 2, 81, 80, vous allez lire et on voit comment ça s'étend. Au centre, on a la gare TGV, le module d'échange et tout à fait à droite, on a le satellite 3. Donc, c'est en 2007. On fait une pause. Et donc là, on arrive, on est sur l'aéroport assez proche de ce qu'on a actuellement, sauf qu'il y a un satellite 4. Donc, on est sur 65 millions de passagers et c'est depuis 74. Donc, ça fait combien d'années ça fait? 42 ans. Donc, ça a augmenté relativement, comment dire, progressivement, mais très, très, très sérieusement. Quand j'étais aux aéroports de Paris, je pense qu'il y avait 35 millions de passagers. Les riverains contestaient beaucoup l'agrandissement, mais aujourd'hui, ils sont arrivés à 65. Donc, les différentes formes de résistance autour de l'aéroport, bon, ils arrivent à négocier certaines choses, mais la croissance ou la population des passagers a augmenté, ainsi que le fret, parce qu'il faut aussi penser au cargo, au fret. D'accord? Alors, voilà, quelques vues aériennes, c'est pour donner un petit peu la mesure des choses. C'est très important d'avoir en tête un peu la mesure de ce qu'on parle, de ce qui est bâti sur un aéroport. un dixième de l'aéroport est bâti en bâtiment, mais une grande partie est bétonnée. On continue où on voit une vue de l'aérogare 2, mais depuis les zones de fret. Donc, les zones de fret comme les zones des aérogares agrandissent au fur et à mesure que les aérogares agrandissent. Bon, quelques vues des parkings et des routes qui connectent, parce que c'est tout un monde d'infrastructures, de ponts et chaussées, n'est-ce pas? Et on voit un petit peu l'interconnectivité, l'hôtel Sheraton, la gare TGV et les aérogares. Alors, vue de nuit, c'est assez impressionnant de plusieurs façons. On continue. Bon, sur le Roissy, il y a aussi un système de transport en site propre dont je suis l'architecte et qui dessert les aérogares que j'espère améliorer l'accessibilité au moins et qui montre aussi un peu l'échelle de cet ensemble. C'est une ville et cette ville va au-delà de ses frontières et on va en parler de comment ça va au-delà de ses frontières dans quelques minutes. juste, on va juste, non, continue. Alors, si tu continues, juste tu tapes une, on voit petit à petit, je fais un récapitatif comment les choses se mettent en place. si tu... Alors, on a le A1 qui, évidemment, l'accès par la route et l'accès par le ouest, le nord-sud et par l'est-ouest. Ensuite, bon, l'accès par le Gard-TGV et l'erreur. Après, bon, là, l'erreur, le TGV, voilà, le CDIGV et on va avoir les quatre pistes, je crois, qui vont venir là. Donc, voilà, vous avez vu un peu la taille de Roissy et voilà, et on va regarder juste très, très vite, un peu comme c'est divisé par zone. Donc, on va taper un, deux, trois, quatre, la zone de cargo, la zone de maintenance, la zone technique, la zone tertiaire et la zone des terminaux. Voilà. Donc, on arrive sur le plan masque de Roissy-Charles-de-Gord aujourd'hui. Vous l'avez en tête, les champs, en 1974. Voilà. Et donc là, on est dans un autre monde. On voit les nœuds routiers là. Ils ont quand même les petites spaghettis là. C'est assez important. Et après, c'est Yvan qui a fait un petit peu référence à ça, tout ce qui pousse autour de l'aéroport qui est très important. Donc, dans deux minutes, je vais vous en parler de ce qui pousse un peu autour de l'aéroport. Mais vous avez déjà vu l'emprise et le... Trois minutes. D'accord. Très, très vite. Alors, on tape. Alors, deux secondes pour vous dire. Je travaille sur un autre enseignement, sur des villes en mutation et particulièrement sur Istanbul. Alors, Istanbul, c'est énorme par rapport à ce qui se passe ici à Notre-Dame-de-Lande. Mais c'est intéressant. Juste pour voir... Retourne, s'il te plaît. Quand tu vois le plan d'Istanbul en 1941, une population d'un million, une population de 13 millions, et qu'est-ce qui structure le territoire ? Mais c'est les infrastructures. C'est les infrastructures routières, on le voit très bien. Et quand on arrive en bas en 2015 avec une population de 15 millions, qu'est-ce qui structure le territoire encore ? C'est les infrastructures routières, maritimes, aéroportuaires et forroviaires. Donc ça va ensemble. C'est des réseaux, ça va ensemble. Encore une. Et évidemment, ces réseaux ne s'arrêtent pas à Istanbul. Ils sont, pour le cas d'Istanbul, c'est une question de l'Eurasie et c'est une question des différents modes de transport, d'intermodalité entre ces modes de transport. Et quand on arrive à quelque chose de plus mondain, il s'agit de ces global, tout ce qui est évidemment mondial, c'est la mondialisation des routes, c'est la question des flous. Et ça marche ou non, c'est bon ? Et juste pour finir un petit peu, parce que j'ai deux minutes il paraît, sur ces questions de flous, j'ai envie de vous dire que la mesure des choses est très importante et il ne faut pas non plus se contenter de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la frontière parce que ça va au-delà, au niveau sol et au niveau air, bien au-delà de la frontière de l'aéroport, les différentes activités et les différents enjeux. Les pensées, ce qui est très important aussi, si on prend la France comme exemple, les aéroports, les grandes infrastructures sont pensées par, on va dire, des cercles bien précis, c'est des personnes surtout issues de points et chaussées polytechniques, expo, et leur formation les amène à discuter beaucoup entre eux et discuter beaucoup entre eux en amont des décisions. Donc, les RFF et les SNCF, l'aéroport de Paris, Vinci et autres, c'est les mêmes qui se concertent sur l'organisation du territoire. Et la vraie concertation se passe entre eux et entre plus ou moins des potes qui ont fait les écoles ensemble. Alors, ils sont gentils, ces gens, il ne faut pas croire. Mais c'est une sorte de cercle fermé. Et quand on arrive, nous, dans la concertation, on va dire, en tant que public, c'est déjà décidé le grand maillage, le grand découpage territorial. Et nous, on arrive sur l'objet bien trop tard. Donc, c'est ça la difficulté, d'essayer d'être là au bon moment et à la bonne échelle. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fini sur ça. C'est que cette idée de donner la mesure des choses et aussi de savoir où et comment intervenir. Donc, il faut mettre du pression au bon moment. Alors, c'est difficile, ça. Mais moi, je commence pour essayer d'informer les gens pour qu'au moins ils ne soient pas dupes dans quoi on est un petit peu acteurs ou pas. Voilà. Il y a peut-être des questions, je ne sais pas. C'était un peu sur le chapeau de roue, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous êtes dans le travail de l'invitation 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 Non, je ne suis pas au niveau de décider. Non, je ne suis pas au niveau de décider. Je connais des gens. On va dire comme ça que j'essaie de mettre pression, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais j'essaie de rester au moins à l'écoute de ce qui se passe pour diffuser l'information. Voilà. Pauline, Valentin. Voilà. S'il y a d'autres questions, je veux bien vous répondre. On va garder 10 minutes à la fin. Voilà. Vous gardez vos questions. C'est bon ? Bonjour. Du coup, nous sommes Pauline et Valentine. Nous sommes deux étudiantes de Suzanne et nous avons travaillé sur le sujet de Notre-Dame des Landes, sur la ZAD, plus précisément, à l'école de Paris-Malakay pendant neuf mois. Et en fait, nous sommes venus sur le site et ce qui était intéressant pour nous, c'était d'amener le débat dans l'école d'architecture et d'essayer de le relier, d'amener ce sujet-là et ce sujet au sein de l'école et au sein de l'institution et de dire OK, débattons, parlons-en ensemble et essayons de l'adapter à ce qu'on sait faire. La première fois qu'on est venus sur la ZAD, c'était en novembre 2015 et avant de venir, on ne savait pas ce qui s'est passé, si ce n'est par quelques vidéos ou quelques paroles rapportées. Et du coup, en fait, on a trouvé important ce qu'on a voulu faire dès le départ, c'est de révéler ce qui se passe sur place, les nouvelles pratiques qui sont en place sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et pour ça, étant architecte, on a voulu utiliser le dessin et avant d'utiliser le dessin, on a utilisé la cartographie qui est un outil utilisé beaucoup par les décideurs, par les politiques et la reprendre en main et se dire si on fait des cartographies, qu'est-ce que ça donne. Et là-dessus, on a travaillé à différentes échelles. La plus grande échelle, donc celle-ci, celle du Grand Ouest, et voir tous les acteurs qui sont présents sur ce projet-là. Sur ce projet, donc là, on a représenté sur cette carte tous les acteurs qui pèsent dans le débat pour la construction et qui s'opposent à la construction de l'aéroport et voir qu'ils n'étaient pas... Enfin, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir et qui pèsent et on s'est dit comment répartir toutes ces forces par rapport à nos capacités. Donc là, ce sont les acteurs plus recentrés sur le Grand Ouest, plus sur la métropole dans le Saint-Nazaire. Ça, c'est une image dans les années 70 lorsque le projet a été proposé par la force de politique. Ça, c'est une image qu'on a... Enfin, une carte, un dessin qu'on a réalisé pour représenter le territoire, tout le territoire et montrer comment il est articulé autour de la Loire et puis où s'implantent les aéroports et nous, par rapport à l'Azad, où est-ce qu'elle se situe par rapport à ce territoire. Ensuite, on a... Ici, on a représenté l'Azad entourée des neufs communes qui sont directement à proximité de la zone à défendre. Et en fait, ce qu'on a voulu représenter tant avec le dessin avant et celui-ci, c'était de montrer que ce qui se passe sur l'Azad, en fait, on peut le retrouver ailleurs dans le territoire et des liens peuvent être créés avec le territoire plus large et qu'en fait, on a voulu créer un réseau d'acteurs en se disant, d'accord, bon, sur l'Azad, par exemple, on a de la fabrication de pain, alors on peut la mettre en réseau avec, par exemple, les communes alentours, imaginer des points de vente qui pourraient vendre les produits sur l'Azad, mais après, plus largement aussi, si par exemple, on mettait en place des chantiers sur l'Azad, de se dire que les industries présentes à Saint-Nazaire ou les chantiers de Nantes pourraient servir tous les rebuts de chantiers, les déchets provenant des chantiers de l'île de Nantes pourraient servir à construire sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Ici, on a représenté plus précisément certains lieux de l'Azad. Ici, ce sont les fosses noires. Ah oui, oui. Donc là, c'est la Bellevue, le site de Bellevue. On a essayé de les représenter tels qu'ils étaient et ensuite voir comment on pouvait intervenir sur chaque lieu. Là, c'est le site de la Chataigne. Là, celui de Chez Maki, chez qui on a été accueillis lorsqu'on est venus visiter l'Azad au mois de novembre. Là, la Noé verte. Et puis ensuite, on a essayé de proposer un projet d'architecture qui n'était pas uniquement de représentation formelle comme on a l'habitude de voir l'architecture mais plutôt comme la démarche et toute la mise en réseau par des interventions ponctuelles comme on peut voir ici si jamais on fait un aménagement aux fosses noires. On a essayé de représenter de manière ponctuelle. Là, c'est plus zoomé. C'est des propositions avec les matériaux locaux et pour optimiser les lieux pour les agrandir et les ouvrir et les intégrer dans le réseau existant qu'on optimiserait. Ah oui, pardon. Là, c'est par exemple pour faire venir des personnes, on pourrait mettre une buvette sur... Enfin, tout serait sur pilotis pour que tout l'espace soit protégé, ne soit pas affecté. Avec un espace par exemple de danse, on pourrait mettre une scène pour danser, performer, jouer, écouter, d'une toile pour se rassembler, des jardins partagés qui existent déjà. En fait, on s'est inspiré vraiment de tout ce qui était existant. Et le but, c'était plus que de proposer des projets architecturaux, c'était de dire qu'on a déjà énormément de choses, beaucoup de richesses qui sont présentes dans ces lieux et d'essayer de les mettre en lumière et de les représenter et de leur donner peut-être un peu plus de force ou de puissance et de leur donner une légitimité à exister et à grandir et à se développer et à croire dans le fait qu'ils sont présents sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes et qu'ils peuvent s'étendre. C'est vraiment des représentations très ponctuelles. Là, c'est sur le site de la Châtaigne. C'est imaginé qu'un réseau d'habitations qui existe déjà aujourd'hui s'agrandisse. avec des lieux qui seraient partagés comme ils sont aujourd'hui. Donc là, ce serait par exemple, on pourrait faire des espaces communs au sein de la forêt, au sein des cabanes, des espaces partagés qui seraient des lieux centraux, des foyers, cuisine partagée. Et là, on s'est posé la question si Bellevue était un centre énergétique qui pourrait produire de l'énergie juste en rajoutant des unités de méthanisation et en optimisant le bâtiment existant mais en gardant celui qui existe pour accueillir aussi d'autres personnes et que ce soit un lieu de formation, un lieu de vente de formation parce qu'il y a la fromagerie existante déjà et on s'est dit cette fromagerie, on faudrait la relier pour si des personnes voulaient venir s'installer ici et apprendre à fabriquer toutes sortes de produits. Donc là, c'est d'autres images d'optimisation. Voilà, là, c'est le directeur de cuve fermentation pour les déchets agricoles. Et là, on s'est posé la question en fait lors de ce diplôme, c'est si jamais on accueillait parce qu'on s'est posé la question de l'accueil des réfugiés au sein de nos territoires et si jamais les politiques décidaient qu'ils étaient d'accord pour... Enfin, ça changeait qu'on accueille, on prend des lieux pour accueillir ces personnes. C'est pour ça qu'on a représenté beaucoup de lieux d'habitation et là, c'est un exemple à Grandchamp des Fontaines d'optimisation de lieux existants parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas uniquement intervenir sur la ZAN mais qu'on pouvait intervenir dans toutes sortes de lieux et notamment les communes autour et là, c'est si jamais on optimisait les lieux et les maisons existantes on voit dans les jardins on pourrait rediviser les parcelles et accueillir des personnes, construire, faire des espaces de rencontres aussi liés à la production agricole. C'est un exemple de densifier le tissu parvillonnaire et puis on pourrait aussi rediviser à l'intérieur des lieux existants des habitations faire en sorte d'accueillir des nouvelles personnes sur le territoire au sein d'habitations qui existent déjà ou alors faire aussi des espaces d'une scène pour la politique participative plus démocratique des scènes libres comme ça au sein de tout le territoire autour de Notre-Dame des langues des lieux de vente des produits et partage de savoir-faire locaux et puis peut-être aussi des lieux si jamais il y en aurait besoin peut-être pour les chercheurs les naturalistes s'ils avaient besoin d'avoir des lieux qui s'intègrent dans le paysage autour des mares pour faire leur recherche ou leur observation en fait ce travail on s'est posé donc comme le disait Valentin la question de l'accueil des réfugiés et du coup là c'était une carte qu'on avait fait en se questionnant si les politiques françaises changeaient et qu'elles décidaient de se répartir de façon plus équitable au sein des états membres l'accueil de ces réfugiés là comment est-ce qu'on s'y prendrait et en fait avec la zone à défende de Notre-Dame-des-Landes on a dit ici il se passe quelque chose comme nulle part ailleurs en France et peut-être que c'est avec ces territoires là qu'on peut amorcer de nouvelles façons d'habiter et de vivre et peut-être que c'est un mème aussi de changer nos façons de faire et de repenser l'accueil et l'hospitalité de nos territoires donc voilà c'est là c'était les chiffres d'accueil des réfugiés en France et voilà donc on a un peu mêlé les deux sujets l'accueil des réfugiés donc là on vous en parle à la fin de la présentation mais c'est quelque chose qui a qui nous a qui a mené tout notre travail et et je crois que l'enjeu de ce projet c'était d'amener au sein de l'école dans l'institution de l'enseignement des questions qui nous semblaient importantes notamment celle des luttes territoriales celle de de l'accueil des réfugiés sur nos territoires de l'autonomie de merci beaucoup on va passer donc là on a 20 minutes c'est parfait pour le principe d'un atelier citoyen aussi c'est de pouvoir justement que tout le monde s'exprime et partager les idées parce que c'est vrai qu'il y a tout à l'heure il y avait la question de la suite enfin c'est vous qui la posiez la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant comment on continue la lutte etc et puis il y a plein d'autres questions donc voilà pour que chacun puisse s'exprimer ou poser des questions on a 20 minutes voilà bah n'hésitez pas à me faire un petit signe moi du coup je voudrais vous remercier personnellement parce que c'est un travail qui est très abouti puis c'est pas commun dans des études d'architecture de se saisir d'un sujet aussi pointu aussi brûlant que la ZAD et l'accueil des immigrés donc c'est quelque chose que je vous remercie personnellement d'avoir présenté aussi clairement un projet aussi audacieux moi j'aurais peut-être une première question à vous poser en termes d'optimisation de la ZAD en termes d'accueil des immigrés et autres comment est-ce que comment est-ce qu'on parle de cette lutte à des personnes qui vont arriver et qui vont déjà avoir une histoire est-ce qu'il y a quelque chose dans le territoire vécu qui se partage aussi le fait que vous allez faire venir des personnes sur un territoire en lutte eux ont une histoire est-ce que cette histoire du territoire va également être transmise est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans votre projet dans l'intégration des immigrés sur la ZAD oui oui elle est transmise aux personnes qui arrivent et selon leur enfin on n'a pas décrit là mais on a vu selon qui étaient les réfugiés selon leur âge leur capacité physique comment et dans quel état ils étaient ils ne vont pas forcément sur la ZAD donc ceux qui vont sur la ZAD sont informés et ils peuvent choisir de l'endroit où ils veulent aller et participer au chantier si jamais ils sont mis en place comment vos collègues étudiants ont perçu votre travail vous leur avez présenté parce que donc il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la ZAD je suppose à l'école où vous étiez donc comment ils ont perçu ça en fait beaucoup ne connaissaient pas du tout le sujet et en fait ça a été bien accueilli parce que c'était un moyen de discuter entre nous et je crois que pour ça c'était très riche parce que même que ce soit nos élèves enfin nos camarades étudiants ou bien nos familles ou nos amis ça nous a permis vraiment de faire venir d'autres personnes aussi sur la date de Notre-Dame-des-Landes de communiquer par rapport à ce sujet là et non je crois que c'était les autres élèves étaient curieux en fait de ce de ce sujet qui paraît immense en fait et qui l'est qui est immense très riche et remplie d'informations et je crois qu'ils étaient curieux je vais peut-être ajouter une petite réponse à ça c'est qu'on Pauline et Valentin ont décidé de travailler sur le ZAD ou sur Notre-Dame-des-Landes elles m'ont demandé de les encadrer et à la première présentation avec mes collègues il y a des enseignants qui ont dit ah mais non mais c'est pas possible vous avez pas travaillé sur ça parce que on ne sait pas les architectes ne savent pas peser les enjeux de ce type de projet et là j'ai dit mais excusez-moi moi j'essaie et j'assume donc d'abord je vais dire du point de vue de l'enseignant c'est pas si facile à entre dire je parle du sujet de questionner juste l'infrastructure sans pour autant aller sur le sujet des réfugiés pour l'instant deuxièmement comme j'ai fait ces fameux cours sur les territoires des aéroports j'ai obligé Valentin et Pauline de suivre mes cours donc elles ont tapé tous les cours techniques d'abord et donc du coup je l'ai dit vous avez les arguments on va pas vous prendre pour deux filles bien gentilles qui veulent accueillir des réfugiés avec des jolis dessins on va vous allez répondre tous les points donc c'était quelque chose que moi je savais bien devant quoi elles se mettaient avec ce sujet et après évidemment c'est elles qui l'ont mené très très courageusement mais je peux vous rassurer quelque part que quand même ce type de questions maintenant commencent à se poser dans les écoles et on essaie quand même dans les écoles d'introduire des questions sur le devenir de notre société sinon à quoi bon d'être là dans des positions d'enseignement il y a une autre idée qui me vient par rapport à nos amis étudiants ce qui les intéressait aussi c'est la force citoyenne qui se trouvait à cet endroit enfin la force des habitants et face à la dépossession qui est tirée vers l'état comment les habitants enfin ça existe déjà et c'est des lieux qui sont très enfin pour nous étudiants et puis même architectes ça donne des milliers d'idées même pour les habitants et cette force habitant je pense que c'est un gros moteur d'inspiration Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce qu'on peut construire n'importe quoi ? Et s'il y en a un cahier des charges par qui l'établi ? On est parti du principe que les terrains sur lesquels on construisait appartenait à l'état ce qui est le cas et aussi on a une ce qu'on voulait en fait c'était aider à l'autoconstruction et avec justement oui un cahier des charges qui serait dans le respect plus du sol et de la biodiversité et de la faune de la flore et pour ça les travaux des naturalistes en lutte nous ont beaucoup beaucoup aidé parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel qui a beaucoup nourri nos recherches et oui donc le cahier des charges se trouve plus au niveau de la protection de la protection de l'environnement existant et après aider et encourager l'autoconstruction avec des matériaux qui sont où on a on avait identifié des gisements de matériaux dans l'ensemble du territoire de la métropole Nantes-Saint-Nazaire qui étaient des déchets de chantier de la terre qui localement peut être exploité des déchets agricoles aussi oui je trouve que le travail que vous avez fait il est remarquable et je pense qu'il est même innovant en ce sens que je rêverais que dans les quartiers où il y a de la rénovation urbaine qui est la même démarche avec les habitants qui habitent parce que les pratiques d'aujourd'hui en urbanisme et en rénovation humaine sont très loin très très loin de la façon dont les gens veulent habiter et dont ils veulent occuper leur territoire on fait ça sur des plans techniques depuis 40 ans les mêmes on construit des équipements un petit peu n'importe où n'importe comment qui ne correspondent pas forcément aux besoins des habitants ni à leur conception qu'ils ont ne serait-ce que culturelle ou la manière de vivre et je trouve que la façon dont vous avez abordé ces aménagements ici si ça pouvait être un petit peu les mêmes esprits qui se répandent dans les écoles d'architecture et d'urbanisme des villes et bien ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire merci merci alors merci tout d'abord je voulais vous féliciter pour votre travail parce que c'est assez intéressant de réfléchir à l'avenir de la ZAD si l'aéroport ne se fait pas et il ne se fera pas et du coup la question que je voulais vous poser c'est est-ce que votre travail donc si j'ai bien compris votre école est à Paris est-ce que votre travail a eu un impact sur la population que vous côtoyez tous les jours est-ce que non seulement les étudiants que vous côtoyez mais est-ce que d'autres gens est-ce que vous avez montré votre travail à d'autres gens et est-ce que vous avez eu l'impression de changer leur mentalité par rapport par rapport au projet de la ZAD et voilà d'avoir un impact sur vos cercles de connaissances ou pas grâce à ce projet oui bah merci oui oui enfin autour de nous nos proches enfin ça s'est resté dans les cercles de personnes qu'on connaissait mais enfin même en en parlant comme ça de manière rapide les personnes à chaque fois étaient emballées par l'idée par la simple idée qu'il y avait une alternative possible à cet endroit enfin comme ça ou alors c'était des personnes qui étaient non il faut faire un aéroport mais alors le débat n'était pas possible mais à partir du moment où le débat commençait oui généralement ça leur donnait des idées et c'était assez fructueux j'ai trouvé c'est pas vraiment peut-être à moi qui vous posez la question mais j'ai juste envie de dire une petite chose profiter de la question pour dire qu'en fin de compte que j'ai pas dit tout à l'heure donc je profite pour le dire c'est que les infrastructures pour beaucoup de gens sont des choses très techniques et qu'ils n'osent pas toucher ou questionner et ils sont un petit peu intimidés par les infrastructures voire éblouies et ce qu'ils ont mis en avant toujours c'est le plus grand le plus haut le plus large le plus viril je ne sais pas quoi et du coup en fait d'oser aller sur ces terrains poser des questions bêtes ou poser des questions intelligentes ou gênantes il faut y aller et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on s'en parle vraiment de ces sujets et c'est peut-être ne pas juste rester passive à admirer ou de juste prendre la vie des experts et donc voilà c'est juste j'ajoute ça par rapport à bon les questions de Notre-Dame-de-Lande évidemment circulent mais peut-être pas réfléchir en profondeur absolument pas mais il y a quelque chose peut-être dans les retours qu'on avait au tout début du projet où on n'était pas encore justement bien calé sur les questions plus d'ingénierie par rapport à l'aéroport existant de Nantes-Atlantique des raisons du fait qu'il faille l'optimiser plutôt que le déplacer et en créer un nouveau c'est vrai que je me souviens qu'au début où on a commencé ce projet souvent les personnes qui n'étaient pas emballées par notre projet ou qui étaient contre ce qui se passe actuellement sur la date de Notre-Dame-de-Lande en fait nous reprenaient toujours là-dessus comme si en fait on n'était pas nous architectes on n'était pas habilités à répondre sur ces questions-là et au final si on a appris quelque chose aussi c'est que c'est possible en fait d'apprendre tout ça et c'est pas que des chiffres qui enfin il y a une vraie réalité derrière et voilà au fur et à mesure on réussissait aussi à répondre aux personnes qui étaient plutôt sceptiques avant de prendre une dernière question il y avait eu quelque chose qui m'a interpellé dans le sens positif c'est que dans votre projet vous avez pensé le côté réversible c'est-à-dire avoir le moins d'empreintes possible sur la terre et je trouvais que c'est intéressant parce que ça relie pas mal aussi l'idée de l'atelier citoyen c'est-à-dire finalement optimiser ce qui existe déjà donc ne pas être dans l'irréversibilité d'une construction de Notre-Dame-de-Lande et se dire dans 10 ans finalement on ne pourra plus détruire l'empreinte sera déjà faite comment est-ce que vous l'avez pensé comment est-ce que vous avez articulé votre projet avec cette notion de réversibilité de pouvoir enlever du coup toutes les constructions ou je ne sais pas comment vous avez pensé dans le projet au départ on a eu une réflexion vachement sur le temps en fait déjà l'ensemble des propositions elles sont pensées sur 20 ans et donc il y en a certaines qui vont être réalisées les premières et puis d'autres qui vont enfin ça va ça va évoluer et ensuite il y en avait donc c'était pensé sur le temps sur 20 ans il y en avait certaines qui étaient pensées comme temporaires d'autres où on s'est posé la question des fondations parce qu'il fallait aussi avoir des bâtiments qui durent qui soient assis sur le territoire mais pour ça c'était plus des extensions de bâtiments existants des surélévations ou alors ou alors des extensions des corps de ferme et après c'était en fait en trop dès le début enfin assez rapidement on est tombé sur le travail des naturalistes avec tous ces pdf et tout ce qu'ils ont publié sur internet et à partir du moment on avait vu ça on pouvait pas nier la réversibilité enfin on était obligé de prendre en compte cette réversibilité et même enfin on l'a pas montré mais on avait fait enfin on avait pris à quel endroit on pouvait intervenir ou pas parce qu'il y a des zones qui sont vraiment où il y a des corridors écologiques donc on a tout pris en compte on a vraiment essayé de s'adapter à ça ok merci est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture ce débat et pour passer à celui d'après en fait c'est une question très pratique est-ce qu'on peut accéder à votre travail par est-ce qu'il y met en ligne quelque part non pas encore en fait on a fait un mémoire aussi parce que on a passé une soutenance devant des personnes qui connaissaient pas du tout le sujet et même pour pour situer tout et comment nous on se situait par rapport à tout ça et on va le mettre en ligne je pense et même nos planches parce que là il n'y avait pas les légendes mais pour toutes les précisions d'accord et comment on pourra être informé peut-être par l'atelier citoyen je pense qu'on pourra d'accord le transmettre bon on mettra un lien sur notre site l'atelier citoyen et ben voilà je crois qu'on peut remercier tous les intervenants et aussi l'atelier citoyen merci à tous d'avoir organisé ce débat très passionnant et passionné vous rendez-vous dans 5 minutes pour le débat avec Yannick Jadot et Martin Billard à tout de suite merci à tous merci à tous